Chers frères africains, je viens devant vous aujourd'hui pour vous faire passer un message. Et comme des millions d'Africains, je viens exprimer un ras-le-bol général. Oui, c'est vrai que tous ne pouvons pas prendre la parole, parce qu'il y en a qui sont privés justement de cette prise de parole. Mais quand nous pouvons le faire, faisons-le. Ça peut nous aider, ça peut nous fortifier. Et donc cette vidéo a pour but d'aider un Africain quelque part, où tu te trouves, dans un coin du monde, à comprendre qui tu es, et surtout à te fortifier. Cette vidéo est surtout pour bannir ce complot, cette théorie de la peur, qu'une fois encore les colons mettent en place, pour tuer davantage d'Africains. Nous sommes passés par des multiples choses, et nous avons survécu. Et donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous survivrons, chers Africains. Nous vaincrons. On nous parle d'épidémie, on nous parle de pandémie, on nous parle même de guerre. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seulement en guerre, nous les Africains. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil depuis des siècles. Depuis que les colons ont mis leurs pieds sur notre continent. Depuis que nous avons été colonisés. Depuis qu'on nous a volé ce qui nous appartenait. Depuis que des gens mal intentionnés ont compris la valeur du continent africain. C'est depuis ce jour-là que nous sommes en deuil. C'est depuis ce jour-là que l'Africain, l'homme noir, meurt. Nous mourrons depuis des siècles. Nous mourrons à petit feu. Mais nous mourrons en masse. Ce n'est pas le Covid-19 qui va venir nous faire peur. Ce n'est pas cette épidémie qui va venir nous faire peur. Parce que nous sommes passés par des génocides. Et ce depuis... Laissez-moi vous rappeler une chose. Est-ce que vous connaissez un peu l'énocide colonial belge ? Qui a eu lieu entre 1885 et 1908 par le roi Léopold II. Ce roi qu'on appelait humaniste, philanthrope. Il y a eu au moins un tiers de la population congolaise. Qui en est mort de ce génocide noir ? On a coupé les bras à nos ancêtres. Parce qu'ils refusaient d'aller au front pour notre caoutchouc et notre ivoire. Et depuis, il y a eu tellement de génocide. Vous savez que nous avons été esclaves. Pas seulement les 400 millions de déportés dans le monde. Mais ceux qui sont restés même sur le continent africain sont aussi restés esclaves. Et ce, jusqu'à nos jours. Eh oui, vous allez me dire que nous sommes au 21e siècle. Bien sûr. Mais nous ne sommes pas sortis de la colonisation. Vous savez, il y a des dates que l'on dit importantes. Comme 1848, où nous parlons de l'abolition de l'esclavagisme. Il y a eu un décret qui a été signé. Cher africain, on nous ment depuis 1848. Où il y a eu l'abolition de l'esclavage. Nous n'avons jamais été décolonisés. Nous sommes toujours colonisés. Tout ce que nous faisons, ils mettent leur nez dedans. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas que vous êtes forts. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Et nous sommes plus résistants qu'eux. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous. Nous avons résisté au choléra. Nous avons résisté à Ebola. Nous avons résisté à la malaria. Nous avons résisté au palud. Nous résisterons au Covid-19. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent nous faire peur. Il faut être prudent. Oui, la Bible nous recommande d'être prudent. Mais pas d'avoir peur. Ils nous alarment sur cette épidémie qui n'a même pas encore tué 100 000 personnes. Mais en Afrique, c'est des millions d'âmes qui se meurent chaque jour de la famine. Et oui, laisse-moi vous éclairer, vous ouvrir les yeux. Je vous ai dit que nous étions plus qu'en guerre. Nous sommes en deuil. Nous nous sommes en deuil. Et c'est depuis qu'on nous a colonisés. Nous n'avons même pas pu pleurer nos morts pour beaucoup. Parce qu'ils les entassaient dans des fosses communes. Parce qu'il y a encore, à l'heure où je vous parle, nos frères qui sont en Libye. Et dans tous ces pays que vous connaissez, où il y a encore la traite des Noirs, les esclaves modernes, il y en a encore. Et vous imaginez avec ce fléau d'épidémie ? Il y a encore des fermes humaines aujourd'hui. Nos frères sont en train de mourir. Et nos dirigeants sont conscients. Mais que font-ils ? C'est plus qu'une pandémie. C'est plus que cette épidémie. On veut vous faire peur aujourd'hui ? Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Il n'y a pas d'eau potable. L'Africain, il est en train de mourir parce qu'il n'y a pas déjà d'eau potable. On se lave les mains. Ok, nous allons nous laver les mains. Mais avec quelle eau ? Vous parlez de confinement ? Oui, l'Africain veut rester chez lui. Il n'y a pas d'électricité. L'Africain va manger quoi ? Et c'est aujourd'hui, comme par enchantement, cher président, que vous signez des décrets de crise. Et vous vous posez la question, comment vous allez faire pour nourrir la population ? Mais de quelle population vous parlez ? Ces gens meurent depuis des années. Il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. D'autres qui sont morts parce que justement, ils ont été destitués. Si on ne les avait pas chassés du pouvoir, ils seraient encore en vie. Vous êtes sans pitié, cher président. Vous et vos dames de fer. Vos enfants n'en parlons même pas. Ce sont des people. Vous êtes à l'image de vos parents. Mais vous qui gouvernez, qu'est-ce que ça vous coûte d'offrir des hôpitaux décents aux Africains ? Vous savez, nous sommes ici en France. Les personnels soignants sont en crise, sont en larmes depuis des années. Ils crient au scandale de ce qui se passe dans les hôpitaux. Pour nous autres qui avons des membres de nos familles qui travaillent dans des hôpitaux, nous savons ce que c'est. Ils nous racontent l'enfer de ce qui se passe dans les hôpitaux français. Mais du moins, nous avons des hôpitaux décents. Mais nous crions à la crise sanitaire. Mais en Afrique, c'est comme si c'est maintenant que vous vous réveillez. Je n'arrive pas à dormir. Je me vois mal aller dormir sur mon lit, alors que je pense à tout ce continent africain qui est en deuil. Et ça, depuis, je me dis, mais cette épidémie, cette pandémie, si ça devait toucher le petit peuple, qu'est-ce que nous allons devenir ? Mais Africains, laisse-moi te dire que nous avons vaincu toutes ces épidémies. Choléra, Ebola, Malaria, Palu, nous vaincrons ce petit Covid-19. Nous sommes plus forts que ça. Nous sommes bien plus forts que ça. Peut-être que je ne suis pas au courant, mais jusqu'à présent, ceux qui ont apporté cette épidémie, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Les étrangers. Et puis, ça touche des personnes qui sont bien placées, des gens qui, je pense, ont une belle vie. Mais ce petit peuple qui vit dans des bidonvilles, ce petit peuple qui vit des conditions sanitaires incroyables. Dieu préserve ce peuple. Cher Africain, laisse-moi te dire que tu es fort. On veut t'affaiblir mentalement pour te faire comprendre que tu es faible. Et voici que ça fait des siècles que l'homme noir meurt de la drépanocytose. Personne ne cherche le vaccin. Personne ne cherche à soigner cela parce que, dit-on, c'est la maladie des noirs. Mais soudainement, on nous parle d'un vaccin pour aider la population noire face à cette pandémie de Covid-19. Nous n'avons que faire de vos vaccins. Et nous n'en voulons pas. Si vous avez envie de faire des tests, testez vos animaux, vos chiens, vos chats. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos. Pour que vous commenciez vos tests sur nous, ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne voulez pas nous lâcher. Nous souffrons, mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Nous mourons de faim alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps. 23 Italiens retrouvaient clandestinement sur un port nigérien. Ah, depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria ? Parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant ? Il n'y a pas très longtemps, sur vos côtes, vous chassiez les migrants de vos côtes. Votre Premier ministre a dit qu'il ne voulait plus. Il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols. Nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Vénise sans que personne ne lui porte secours. Parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Nous avons tort parce que nous sommes africains ? Ou parce que nous sommes riches de nos sols ? Parce que nous avons de quoi manger et de quoi nourrir toute cette planète. C'est pourquoi l'Africain souffre. Mais africain, laisse-moi te dire que tu es fort. Laisse-moi te dire que tu es vaillant. Laisse-moi te dire qu'il en faudra beaucoup plus pour te vaincre. Ils ont essayé de nous décimer par l'esclavage. Ils n'ont pas pu, nous sommes encore là. Et plus nombreux que jamais. Et nous sommes plus résistants que jamais. Parce que tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer. Ce n'est pas un Covid-19 qui va décimer le peuple noir. N'ayez pas peur, tel est mon message. Je vous invite, chers Africains, à devenir beaucoup plus forts. Ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent. Ça fait des lustres qu'ils sont là. Ils prennent leur retraite tout en étant présidents. Ils ont du mal à lâcher ce fauteuil. Qu'ils pensent être éternels ? Qui a déjà fait 200 ans au pouvoir ? Êtes-vous assez fort pour faire 300 ans ? Vous n'arrivez même pas à faire 100 ans. Mais vous êtes tellement médiocre, ignoble. J'ai suivi plusieurs de nos présidents africains qui ont copié le discours du président Macron. Bande de marionnettes. Bande de gigolos. Vous n'êtes même pas capables d'écrire vos propres discours. Au point où vous devez copier sur ce que Macron dit. Lui-même, il est en train de mentir à la population française. Son gouvernement nous ment depuis le début. Et vous, vous suivez Macron pour continuer à mentir aux Africains ? Mais nous, vous nous mentez depuis des siècles. Vous nous mentez. Vous nous mentez et encore vous nous mentez. Pour remplir vos poches. Vous vivez dans des palaces. Mais vous ne vous souciez même pas de ce que l'Africain doit manger. Oui, nous, nous sommes en deuil. Et depuis des siècles, nous sommes en deuil. Parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. Regardez à l'est de la RDC. Il y a un génocide qui perdure. Les gens meurent. Qui en parle ? C'est sous silence. Et aujourd'hui, l'OMS vient nous parler de la pandémie de l'épidémie. Qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde ? 6 millions de Congolais qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous nous parlez de crise ? Vous voulez prendre des décisions de crise ? Mais nous, ça fait des siècles que nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous faites, cher Président ? À part manger et boire et faire des fêtes. Vous parlez confinement ? Oui, l'Africain accepte. Mais nous sommes en confinement, nous, depuis des siècles. Les gens meurent tous les jours de la famine. Ça, ce n'est pas une épidémie. Ce n'est pas une pandémie. Des jeunes filles se font excuser. Tous les jours, en Afrique de l'Ouest. Boko Haram est en train de exterminer des gens. Ils violent des femmes. Ils séquestrent des jeunes filles. Boko Haram. Qui leur vend des armes ? Qui en parle ? Et à cause du Covid-19, vous voulez faire paniquer les Africains ? Qui vivent des gens en panique depuis des siècles ? Quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer, ça, c'est un génocide qui perdure depuis des siècles. Et nous en avons marre. Nous en avons assez. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui ? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours. Vous savez, ça fait depuis 72 ans, si je ne me trompe pas, que l'État d'Israël existe. Il y a quelques temps, Dubaï était un désert. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui vous manque, cher président africain, pour nous construire des hôpitaux décents ? L'Angleterre a pu construire un hôpital en deux semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire. Dieu est bon. Le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s'en fout. Il n'a pas respecté la reine d'Angleterre. Il est entré dans son palais. Il a touché Charles. Il n'aura pas peur de vous. Mais par contre, là, vous êtes cuit. Puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici. Soit vous survivrez, soit vous mourrez. Africain, réveille-toi. Africain, lève-toi. Si Martin Luther King est mort, si Rosa Parks est mort, si Malcolm X est mort, si Mandela est mort, si Winnie Mandela est mort, nous sommes là pour porter encore plus haut l'étendard de l'Afrique. Et continuez à dire que tant que nous aurons le souffle de vie, nous allons continuer nos revendications. Si cette épidémie ne vous réajuste pas, ne vous enseigne pas, pire va encore arriver. Vous passerez. L'Afrique sera encore là. Et l'Africain aussi. Cessez votre méchanceté, cher Président. Donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'électricité. Construisez des hôpitaux. Arrêtez de faire mourir l'Africain par la faim. Parce que nous, ce n'est pas le Covid-19 qui nous tue. Nous mourrons déjà de la famine. Pendant que vous avez fait des provisions pour vos maisons, ce petit Africain, il va manger quoi, lui ? Cette épidémie passera. Nous sortirons de là, certainement. Mais vous, vous n'allez pas vous en sortir ainsi, devant le tribunal de Dieu. Mais avant le tribunal de Dieu, ici sur cette terre, vous serez jugés. Africains, sois forts. Que personne ne te fasse peur. Respectez les règles d'hygiène, mais n'ayez pas peur. Nous sommes forts. C'est Dieu qui nous protège. Et que Dieu vous protège, cher Africain. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Que Dieu nous fasse justice. ça n'entend de faire notre clothes. Que Dieu musrt tout. L'amour n'est pas encore trop ça, J'ai eu wanted de prendre aussi les��s dont je veux. Et c'est ça,